salut à tous et bien comme vous avez pu le montrer à l'écran donc on se retrouve sur l'interface de la ps5 du coup grosse mise à jour et bon on va aller voir un petit peu ce que ça donne tant qu'à faire parce que mine de rien aujourd'hui c'est quand même une grosse mise à jour qui arrive avec des choses quand même intéressantes certes on n'a toujours pas la possibilité de brancher sur le deuxième emplacement ssd bref etc mais on aura quand même la possibilité au moins de pouvoir mettre nos jeux ps5 sur le stockage externe qui nous sert pour les jeux ps4 alors on ne pourra pas jouer dessus un puisque ça réclame d'être en interne sur le ssd un vu que ça demande comme de la rapidité chose que n'euvre enfin que n'offre pas suffisamment on va dire le disque dur mécanique en externe qu'on a tous pour stocker les jeux ps4 bref mais en tout cas c'est intéressant c'est à dire qu'on pourra quand même les copier du disque dur externe en interne beaucoup plus rapidement que quand on le télécharge ou qu'on le réinstalle etc donc c'est quand même une très bonne chose quand ça c'est toujours ça de pris du coup je vais en profiter j'allais faire la mise à jour maintenant qu'elle est là donc impeccable il ya quand même pas mal de petites choses donc on peut le voir ici principale fonctionnalité de cette mise à jour donc on va pouvoir déplacer un jeu ps5 depuis le stockage sur console vers le stockage étendu donc voilà c'est un jeu ps5 qui vous sert plus vous le mettez en externe il sera en stand-by en tant de lire grosso modo et puis le jour où vous avez un peu de place où vous voulez simplement déplacer un autre sur le stockage externe pour récupérer un autre gps 5 en externe pour le mettre en interne voilà bon j'espère pas vous avoir perdu mais c'est pas si compliqué que ça la comprend depuis c'est bien indiqué à l'écran bref il t'indique où aller etc alors même chose ce qui est intéressant aussi et ça c'est dommage parce qu'effectivement avec certaines personnes à un moment donné on en parlait justement on trouvait dommage qu'on n'ait pas posté de partager enfin de mettre le jeu en partage de la ps5 un joueur ps4 donc admettons elle elle est sur ps4 toi tu es sur ps5 tu veux lui faire essayer un jeu et ben maintenant ça va être possible les joueurs démons seul voilà je sais qu'il ya certaines personnes qui auraient aimé pour essayer un démons seul bon maintenant c'est un peu tard mais ça c'est une autre histoire du coup bah ça aurait pu être un sympathique elle aurait pu essayer bon bref donc vous pouvez désormais profiter du jeu en partage avec les joueurs ps4 donc utiliser le jeu en partage du coup pour inviter des joueurs ps4 soit vous regardez soit leur donner le contrôle du jeu donc ça c'est plutôt cool franchement c'est vraiment que c'est bon on retrouve d'autres options comme ici je vois que le zoom alors j'ai pas regardé les autres en mode et documenté à c'est c'était celle que je viens de citer donc là je vais découvrir un petit peu les autres donc nous avons ajouté le zoom à nos fonctionnalités d'accessibilité le zoom permet d'agrandir ce qui est affiché à l'écran bref etc etc ça ça me concerne pas nous avons ajouté désactiver le son du chat audio du jeu dans le centre de contrôle sous son ok donc ça j'imagine sur le menu rapide de la console quand on appuie une fois la touche et playstation sur la manette désactiver le son du chat audio moi pourquoi pas alors si vous activer se permettent les autres joueurs n'entendront pas votre voix et vous n'entendront pas la leur dans le chat audio des jeux se permettra ne s'applique pas l'audio des chats des parties ok donc là c'est uniquement pour les gens donc ça ça peut être effectivement intéressant de se faire chier à muter 50 fois les joueurs bon du coup tu coches cette option tu n'entends plus les joueurs et eux t'entendront plus quand tu seras dans une gamme online sans chat de groupe quoi pourquoi pas alors ensuite le game base normalement les 107 retouchés si je dis pas de bêtises les mises à jour suivantes ont effectué il est désormais plus facile d'accéder aux parties récentes et voir vos amis en ligne utilisez les touches l1 et r1 pour passer rapidement d'un onglet à un autre bon on verra bien c'est vrai que le game base n'est pas forcément super méga top moi je le trouve un peu nullissime sincèrement en termes d'interface pure je préfère clairement la version ps4 elle est beaucoup plus simple plus intuitif tu accèdes plus rapidement chacune des choses puisque tout est séparé et non regroupé contrairement ici où ils ont regroupé les chats les messages etc ce qu'il faut un bordel est ce qui donne pas du tout envie concrètement d'aller y mettre les pieds toi c'est le genre de menu que j'ai évité sur une box c'est le genre de menu que j'essaie d'éviter au maximum sur playstation maintenant c'est con parce que franchement sur la ps4 c'était parfait quoi donc ouais je veux bien qu'ils veulent faire différent pour montrer une ps5 plus ou moins différente de la ps4 mais quand tu tiens quelque chose de bien ne le modifie pas quoi surtout quand c'est plus intuitif et plus simple d'accès quoi mais bon c'est comme ça ensuite vous pouvez désormais régler le volume de la voix des autres joueurs dans le tchat vocal alors ça alors ça c'est bien du coup ça c'est une des contraintes qu'on avait jusqu'à maintenant alors je dis ça parce qu'effectivement moi qui joue avec pas mal de frangins de soeurs certains amis etc forcément c'est chiant parce que chacun n'a pas le même micro n'est pas plus ou moins réglé à l'identique par rapport aux autres et c'est chiant parce que autant par exemple l'aura qui joue beaucoup en ce moment je l'entends pas trop dans le casque donc je suis obligé de monter le volume dans mon casque et autant deux trois frangins par la peine tu as l'impression qu'ils ont le volume mais ultra ou quoi tu vois genre le micro à fond et ça c'est chiant donc là c'est bien si on peut régler évidemment habituellement chacun d'entre eux ça va être top donc vous pouvez désormais régler le volume des autres joueurs dans le tchat vocal d'une partie ou le tchat vocal de certains jeux pour se faire dans la carte du tchat vocal depuis le centre de contrôle sélectionner les joueurs pour lesquels vous voulez régler le volume ça franchement c'est top ça c'était l'un des gros défauts et je pense qu'ils ont dû avoir des retours là dessus parce que sinon ils auraient pas fait ce genre d'option ça je crois pas qu'on l'avait d'ailleurs sur ps4 donc c'est plutôt cool quoi ainsi dans profil là vous verrez désormais une touche aller à la galère multimédia sur l'onglet partager alors ça c'est bien c'est une bonne chose comme ça sonia d'un qu'on veut y accéder on pourra y aller directement si vous n'avez encore rien partagé publiquement vous pouvez accéder rapidement à la galère multimédia pour y surveiller des capteurs d'écran ou des vidéos à partager l'onglet partager nous avons séparé les vidéos des diffusants pour une navigation plus facile c'est bien il améliore tranquillement mais c'est bien c'est une bonne chose vous pouvez désormais gérer tous les jeux que vous suivez en sélectionnant paramètres de sauvegarder paramètres des jeux applications j'ai les jeux suivis cela vous permet d'arrêter de suivre des jeux sans avoir accédé à chaque publication d'actualité ou au centre de jeu concerné donc ça c'est bien effectivement si jamais tu as suivi un jeu que tu n'as plus envie de le suivre tu seras plus là à farfouiller où il faut aller en tout cas pour enlever ça quoi c'était plutôt chiant pour les achats qui prennent en charge le lien vers les préférés qu'avec des milliers d'armes est possible d'activer et désactiver individuellement la lecture à une touche et le lien de mise en tension parce que l'option activer et la touche est activée le fait d'éliminer votre pc qui allume également l'écran connecté ça je suis pas spécialement fan pourquoi pas l'option oups lorsque l'option activer d'une mise en tension est activée le fait d'éteindre l'écran connecte connecté fait passer être pc comme mode repos aucun déteint la télé ça passe en mode repos ouais ça je suis pas fan la première option encore ouais la deuxième fois peut-être pas quand même vous pouvez désormais définir le pays ou la région dans les paramètres du contrôle parental pour les utilisateurs oups les utilisateurs et les invités du b5 qui n'ont pas aux gens ne se sont pas connectés à playstation et shark ok pourquoi pas ouais pourquoi pas ça peut être sympa effectivement vous pouvez désormais vous pouvez également définir le pays ou la région à l'avance pour les nouveaux utilisateurs à l'avance c'est un peu chelou ça bon de façon ça il ya le contrôle parental là dedans ça m'intéresse pas je vois qu'il ya pas mal de choses c'est bien ils ont bien tout à fait c'est vrai qu'ils ont mis du temps à faire les mises à jour c'est ce que je disais encore il ya quelques temps frangins taille selon en fait pour faire des mises à jour sur le ps5 bon au moins voilà ils te pondent un gros truc c'est bien c'est déjà ça il ya pas mal de choses qui ont été retouchées j'espère qu'il ya vraiment du bon or ce qui m'intéressait on verra bien quoi alors il est désormais possible de masquer des jeux dans bibliothèque de jeu si vous masquer un jeune s'affichera plus dans l'onglet votre collection pour masquer un jeu allez ouvrir la menu option du jeu bref profiter vos jeux masqués allez à l'onglet votre collection ouvrir le menu trier filtrer puis sélectionner l'élément masqué ok ça c'est intéressant pour afficher un jeu masqué que tu les filtres alors ça c'est pour ce qu'on dit jeu cochon un café non c'est pas ça je vais vous masquer sur votre pesquette sont également masqués sur votre ps5 votre fonctionnalité les fonctions tout est apporté bref lorsque vous démarrer vous reprennez un jeu ps5 votre console va vérifier s'il existe des données sauvegardées plus récentes sur le stockage dans le cloud ouais bon enfin ça serait bien que sur le cas si vous avez des données sauvegardées plus récentes sur le stockage dans le cloud vous pouvez faire de synchroniser les données bon ça éventuellement si tu désinstalle un jeu ouais tu as supprimé la sauvegarde de la console ouais bon tu le réinstalle tu refais une sauvegarde au pif il détectera en gros si tu as des sauvegardes plus anciennes on va dire en tout cas enfin plus ancienne façon de parler mais là ils parlent de plus récentes je sais pas ça comprend les grosses sauvegardes que tu avais avant ou pas moi ce sera un peu chelon mais ça sera un peu con aussi quand ouais je sais pas non à mon avis ce sera plus récent mais c'est un peu mal foutu en fait parce que si tu effectivement si tu désinstalle le jeu tu réinstalle tu refais une nouvelle sauvegarde en gros elle va prendre le pas sur l'ancienne qui aurait peut-être 3000 3000 heures tu vois un truc comme ça ça serait con pas forcément une bonne idée ça vous pouvez jouer plus facilement des données sauvegardées directement depuis l'écran d'accueil la menu option des jeux comporte désormais les options télécharger en amont télécharger les données sauvegardées voilà donc ça ça peut être pas mal d'y accéder directement depuis les jeux sur l'écran d'accueil davantage d'émoji sont désormais prise en charge ok les émoticônes notre fait les mises à jour suivantes ont été effectué vous pouvez désormais accéder aux captures d'écran et aux vidéos prises au moment où vous remportez un trophée ok donc ça on y a accès depuis les trophées vous pouvez désormais choisir le rang des trophées pour lesquels vous voulez sauvegarder les captures d'écran ou des vidéos ouais pourquoi pas parce que c'est que c'est un trophée masqué vous pouvez désormais afficher rapidement les informations masquées en appuyant sur la touche carré donc ça comme sur ps ps4 vous pouvez désormais accéder directement à les trophées d'un jeu ouais bien cool vous pouvez désormais afficher cette une autre fait en appuyant sur la touche carré bon ça je m'en fous un peu pour le truc là alors si vous installez cette une autre journée activer la transcription du chat dans les paroles d'accessibilité sur la désactivité si vous souhaitez utiliser la transcription du chat il vous faudra de nouveau activer cette fonctionnalité bon ça je m'en fous ensuite désormais lorsque vous sélectionnez l'icône multitâche sur une carte des conseils qui s'affichent sur les modes de multitâche disponibles incrustation d'image épinglée sur côté ou les deux nous avons ajouté un guide des touches pour d'indiquer comment interagir avec une carte en mode multitâche c'est un peu chelou ça alors ça c'est bien on pourra voir le pourcentage de la maître quand elle est en charge cool c'est ça à peu près où elle en est alors les offres pour celles ont couru y compris celles concernant les à bénéficier de plus etc sont désormais fichés dans le centre du jeu ou abonnement c'est ce que je vais masquer non ils ne le verront pas certains écrans de pc qui prennent en charge à l'affichage de 4h30 se prennent désormais en charge à l'affichage 100h pour les jeux alors ça c'est bien il n'y avait pas effectivement d'option je crois pour enlever l'hdr si on voulait pas l'utiliser si je crois que c'est l'état non aussi je crois que c'est ce que je me semblerai désactiver je ne sais pas trop ce que leur truc alors ensuite le système a été mis à jour enfin d'améliorer sa stabilité et ses performances et ben on a fait le tour bref ça fait déjà pas mal de choses pour une mise à jour donc ça c'est plutôt bien maintenant il manque une chose importante j'ai envie de dire eh ben la poste est d'utiliser un deuxième ssd ça serait bien histoire d'augmenter sa capacité quand même parce que si sango tu pleures quand même tu pleures voilà on va voir ça c'est bien c'est une bonne chose un peu parce qu'il serait pas mal aussi c'est comme la possibilité moi je trouve de pouvoir mettre ses fonds d'écran etc sur la console parce que finalement tu peux plus rien personnaliser l'interface c'est un truc de fou quand autant la ps4 c'était limite au moins tu avais comme des possibilités ps5 pas grand chose quand même c'est pas mal Ce qui serait bien aussi, c'est qu'elles soient un petit peu plus fluides, l'interface serait bien ça, l'onglet rapide est super fluide, là-dessus il n'y a aucun reproche à faire, par contre quand tu as l'interface elle-même, là où tu as tous tes jeux, c'est plutôt chiant, parce que tu démarres en jeu, tu redémars en deuxième, etc, et la console finit par ramer de plus en plus, enfin, tu as un tonne latence, tu vois, quand tu as un tonne latence, tu passes d'un jeu à l'autre, de gauche à droite, tu ressens un ton de latence de plus en plus important, quand tu mets la console en veille, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, enfin bref, il faut la redémarrer complète, ça donne cette impression qu'elle fait comme Lightbox One sortie à l'époque, où elle gardait trop de données dans la RAM, qu'elle était censée enlever, mais comme elle est gardée, la console finissait par ramer, et dans les jeux n'en parlent même pas, c'était chaotique, bon, la PS5 ça va, une fois que tu es dans un jeu, tu n'as pas de soucis, il n'y a que l'interface, qui a l'air de prendre un peu, mais, bon, j'espère qu'il va mieux voir cet aspect là, parce qu'on n'avait pas ça que la PS4, quand même. C'est comme si la RAM ne se vidait pas, c'est un peu chiant. Après, je ne suis pas spécialement fan non plus, quand même, de cette histoire de pouvoir, alors c'est bien, mais mettre en jeu PS5 en interne sur le disque dur externe, c'est cool, ça te fait gratter la place, tu peux réinstaller un autre jeu et remettre cela plus tard, mais dans l'autre côté, je me dis aussi que, bah, le SSD, tu aurais écrit dessus, quoi, c'est pas cool, c'est pas top pour lui, tu aurais dû sa durée de vie, quoi. Bon, c'est sûr, ça encaisse quand même, mais bon. C'est pas forcément une super bonne chose, quoi. C'est chiant, bref. De toute façon, il n'y a pas photo, vivement une future PS5, peut-être une PS5 Pro, je ne sais pas, mais une PS5 qui est au moins deux taux de base, tu vois, de base, ça serait bien, quand même. Et puis après, la possibilité de mettre un SSD à côté, sur le deuxième emplacement, tout au moins aller quatre taux, voire six taux, même plus si possible, mais bon, le problème, c'est que ça coûte tellement cher, c'est presque du viol, quoi, laisse tomber, quoi, c'est trop cher. Il faut avoir moins que les prix, les prix baissent, quoi. Concrètement, c'est comme si les consoles étaient sortis quand même trop tôt, en deux, trois ans, trop tôt, tu vois, par rapport au prix des SSD. Mais c'est bien, ça commence à chuter au niveau des prix, c'est une bonne chose aussi. On voit la différence par rapport à il y a deux, trois ans, il y a quand même une belle différence. Là où tu avais des SSD, genre 220 go, qui te coûtaient la peau du cul, maintenant tu les as pour quoi, aller, 40, 50 balles, grand max, il y a quand même une belle différence, quoi. Mais bon, par contre, les deux, trois taux, laisse tomber le prix, ça vaut chier pour l'instant, quoi. Alors, Justin, tant que j'y repense, un parent de stockage, c'est que jamais vous avez l'intention de la PS5, et que vous avez un disque dur externe, qui était pris à la base pour 8box, type Segat, ou un truc comme ça, mais le panfibre sur la PS5, il marchera pas, sauf si vous avez du cul, hein. Moi, j'en achetais un tout beau, tout neuf, comme ça, qui était moins cher que celui que je voulais acheter pour la PS5 à la base, bah, laisse tomber, mais il marchait pas le truc. Je me suis fait entourloper, quand même. Donc, ça va pas, laisse tomber, mais je peux sentir que j'ai food. Voilà. Comme ça, il y a second est, c'est bien sûr que j'ai島 né, Ah non c'est pas fini Ok Ah finalement t'es longue Je sais pas combien elle est, attends, 6-900 et moi ? Ouais ça elle pesait pas trop long car mes affaires, j'avais un doute sur le poids C'est vrai je m'attendais plus, étonnamment Ouais bah finalement t'es plutôt longue à faire ta mise à jour toi Alors ça c'est le truc que je capte pas trop, c'est la reconstruction de la base de données, alors que tu viens de faire la mise à jour Pourquoi ils passent par ça ? Peut-être de vieux fichiers, ça sera pour effacer le fichier, mais c'est nouveau je sais pas Certainement un petit nettoyage Un peu à la manière de Windows C'est pas Au jeunesse Et ça va Un peu Autre Un peu Autre Un peu Un peu Un peu Les deux secondes sont dépassées. Et bien voilà. Alors, qu'est-ce qu'un nouvel verso nous essayons de la mettre ? Philippe Imps, tout le cas. Bon, évidemment, on fait le câble. Faut que je fais chier mon chef. C'est un petit peu cool ça. Ça peut être tellement mis l'interface. Je fais quelque chose de petit micro-temps de latence. Bon, on va dire que ça pourrait être pire. Bon, bref. Dépasser vers le stockage et l'étend lui. Ok. Ça peut être donc là. Heureusement qu'il n'y a pas 5 minutes. Ça va être quoi quand on aura un gros SSD dans la console ? Ça va foutre 20 ans, quoi. Alors, pour jouer au jeu PS5, se trouve dans le stockage étendu, recopier les, bref, etc, etc. Bon, normal. Ça, c'est ce qu'il avait dit. Bon, je vais juste en test, en effet, pour voir. Effectivement. Donc, on n'a pas des Ugo. Il me reste encore assez vite. Bon, là, c'est encore assez vite. Ça va. Ça pourrait être pire. Bon, maintenant, je reviens. Ça va très vite. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sur ce, j'espère à ma fois que vous avez apprécié les quelques infos sur cette mise à jour, que je trouve en tout cas intéressante. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.